re bonjour on va toujours dans les locaux de geek trend à paris nous voici pour une nouvelle démonstration un peu plus approfondie donc de l'ipad que nous avons reçu donc ce dimanche 4 avril on va faire une petite vidéo format court en présentant un petit peu les applications qu'on a téléchargé donc voilà elle est sur son petit doc la voici cette magnifique tablette faut l'avouer elle est super belle j'ai téléchargé quelques applications il n'y a pas énormément encore d'applications pour l'ipad les applications qui sont pour iphone et ipod aucun intérêt de les installer dessus c'est juste affreux puisque les applications sont complètement pixelisé et pas optimisé pour l'ipad par contre il ya quelques quelques belles découvertes en termes d'applications comme comme pareil match qui est juste magnifique tweet deck est super la météo qui est graphiquement jolie france 24 qui est super sympa asphalt 5 bon voilà un petit peu mal à la tête à jouer avec charles com ce qui est très jolie comme application va falloir que je joue un petit peu plus comics le bien des comics c'est super sympa ibooks qui est très sympa l'ipod on va y revenir après c'est une catastrophe une catastrophe je suis un peu dur mais par exemple vous n'avez pas les cover flow mais vous avez donc là les artistes album genre compositeurs on sait clairement la tablette n'est pas fait pour pour écouter de la musique après au niveau son voilà c'est c'est dommage de pas avoir utilisé ce magnifique écran juste pour avoir une petite et voilà quand on fait lecture de la chanson on a juste la jaquette qui se met comme ça en format en format carré et c'est assez dommage c'est donc le bouton volume qui est ici autrement petit bouton de génus ici et donc là c'est pour retourner dans les chansons voilà et puis ici le donc les morceaux récents les plus vus les plus les mieux notés bon ils auraient pu faire je pense beaucoup mieux et puis ici le petit défilement pour retrouver ses albums par ordre alphabétique je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux au niveau de l'app store c'est assez classique pareil je pensais que on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus étudié pour le format ipad bon c'est très classique ça c'est sympa par contre les petits cover flow là voilà et puis vous pouvez choisir bien sûr après par catégorie beaucoup d'applications gratuites mais comme je disais pas encore pour pour l'ipad ce qui est normal puisque les développeurs n'avaient que l'émulateur mais on se doute bien que ça va évoluer très rapidement au niveau des vidéos donc on a téléchargé quelques vidéos donc c'est sûr que là par contre c'est juste idéal pour visionner des vidéos là donc on peut mettre en plein écran et en format 16 millièmes juste en appuyant ici donc voilà très sympa très très sympa hop 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 donc voilà pour les les vidéos donc on retourne sur la home page quand vous recevez l'iPad ça se présente de cette manière vous avez aussi plan on appuie si on veut donc on peut bien sûr se géolocaliser là il est déjà géolocalisé on va se mettre en classique, satellite, mix et terrain ça c'est des fonctions qu'on connaissait pas terrain et mix en satellite voilà comme vous pouvez le voir c'est vraiment très très rapide ça par contre c'est assez impressionnant la vitesse c'est net c'est juste, c'est assez fou quand même après bon, l'utilité d'avoir ça sur un iPad c'est une autre question vous pouvez faire une recherche dans vos contacts vous pouvez bien sûr faire un itinéraire par voiture en transport et à pied vous pouvez saisir bien sûr là avec la géolocalisation pour l'itinéraire placer un repère voilà bon c'est sûr, sur l'iPad ça a tout de suite plus de gueule que sur un iPhone donc les notes bon, assez classiques vous pouvez créer une nouvelle note directement ici voilà, vous avez le clavier qui s'affiche alors super agréable à utiliser le clavier ça c'est vraiment juste un plaisir c'est parfait pour les doigts on tape très rapidement c'est assez top donc voilà donc ça c'est notes améliorées pour un iPad c'est pareil, c'est sympa la gestion des contacts donc vous avez ici les petits rappels des lettres c'est assez bien fait vous pouvez donc créer des groupes et bien sûr donc modifier ou envoyer créer bien sûr après un nouveau un nouveau contact donc ça c'est pour les contacts le calendrier pareil, c'est un calendrier un petit peu amélioré pour l'iPad donc jours, semaines, mois et listes avec un rappel des jours ici c'est plutôt sympa vous avez autrement donc YouTube bien sûr hop, petite recherche là par exemple quand je tape GeekTrend je tombe sur toutes les vidéos que nous avons réalisées bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de GeekTrend ah, là c'est moins fluide doutez bon normalement ça va c'est en wifi je l'ai fait tout à l'heure ça marchait très bien un peu plus de mal autrement donc les photos ça c'est assez rigolo pour pouvoir les hop de pouvoir les élargir de cette façon donc là vous avez le rappel de toutes les photos en bas donc si vous passez votre doigt ça c'est juste super vous pouvez bien sûr vous pouvez bien sûr les mettre en mode diaporama donc vous pouvez mettre une petite musique choisir votre fondue et là on démarre le diaporama donc voilà ça c'est donc on va on démarre le diaporama et on démarre le diaporama Merci.